Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis aujourd'hui comme d'habitude du lourd Les meilleurs tips pour entraînement aux armes Faire le plus haut score et pourquoi pas la première place sur votre royaume Un KVK de ouf oublié avec des fights énormissimes Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est super simple, premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay donc n'hésitez pas les amis On va regarder les events comme d'habitude On voit déjà Thanksgiving, on a le petit timer qui tourne à 1 jour 16h07 et 37 secondes Pour acheter ce super pack Il est pas mal, je vais rien dire là dessus je vous l'ai déjà dit Il est pas mal si vous voulez vider le store sinon il ne sert à rien Au niveau des events rien de particulier Alors on a toujours sur la crise de Seroli le nouveau boss Vous avez vu je ne l'ai pas encore fait Descars, j'ai fait vite fait hier soir Akeok et Frida qui sont vraiment simples, il suffit de bourriner Il faut que je fasse Kaira et Torni rapidement Et Descart que je vous en parle et que je vous fasse ce guide J'ai encore un peu de temps, j'ai un jour 16h07 et 7 secondes pour vous le faire C'est pour ça qu'on en parlera très probablement demain normalement Mais surtout on a le pop d'entraînement aux armes Entraînement aux armes j'en ai déjà fait un guide Je vous le remets à jour régulièrement Donc on va en parler aujourd'hui On va même en parler maintenant Mais juste avant un petit tirage des clés Puisque je vous le dis Alors déjà j'ai mon coffre gratuit On a un petit tirage des clés J'en ai 23 en stock J'ai mes tours gratuits y compris pour le coffre d'équipement Mais vous le voyez j'en ai pas suffisamment Donc j'ouvre mon coffre gratuit Rien de particulier là dessus sauf quand on a la chance de ouf Mais là rien de particulier Et on va revoir cette stat Alors si je vous disais ça fait 3 fois de suite que j'ouvre en ouvrant le coffre gratuit J'ai des tirages qui sont nettement meilleurs à mes tirages moisis d'habitude Je vous le rappelle c'est simple 23 clés en or Si j'ai 23 sculptures bon tirage Plus de 23 sculptures très bon tirage Moins de 23 sculptures Tirage tout naze Éclat taxe au 3ème sous sol Donc on va bien voir Là pour le moment Si j'ai de la chance ou pas Et si j'ai de la chance ultime C'est plus de 23 sculptures Et pratiquement aucun récolteur en carton Et pourquoi pas des Ragnars et des Mulan On va bien voir Je fais ce tirage gratuit Déjà avec ce tour est-ce que j'ai quelque chose de bien ? Non j'ai un tirage éclaté Allez on ouvre tout On va voir ça tout de suite 23 clés Combien j'en ai ? Et ben non J'en ai que 10 Donc voilà Ma belle série avec les coffres gratuits Ce fini là C'est SID SID Je l'ai déjà expertisé Et c'était que 23 clés Mais j'en ai que 10 Donc on est très très largement en dessous des 23 sculptures Donc un tirage en carton Donc finalement Peut-être que ça ne marche pas En tout cas en voyant vos retours aussi Vous avez aussi de la chance quand vous ouvrez après un coffre gratuit On va recommencer On va continuer On va voir la stat sur le long terme Puisque c'est peut-être l'exception qui confirme la règle Qui nous permet donc de voir que ça ne marcherait pas tout le temps On va le voir la prochaine fois Retournons donc sur entraînement aux armes Et sur les compétences que je vous conseille d'activer pour cet event Comme d'habitude il y a les règles qui sont assez classiques Sur entraînement aux armes Assez simple Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre comment ça fonctionne Lorsque l'entraînement aux armes commence L'OA, le maître d'armes dispose de deux compétences C'est toujours le cas C'est des compétences bien reloues Et on va bien voir comment elles nous prennent la tête Toutes les trois fois On ira les voir quand je vais le lancer Toutes les trois fois que vous battez les troupes de Loire Ils montent d'un niveau Et on rajoute une compétence Regardez ce qui est important C'est en gras Lorsque, en d'autres termes Dès qu'une troupe entre dans une séance d'entraînement Les batailles suivantes de cette séance doivent être effectuées avec la même troupe Qui ne peut pas recevoir de soins Donc ça ne sert à rien de mettre du Constantin Ça ne sert à rien Dans le binôme principal, attention De mettre du Richard Ça ne pourra pas soigner Les bonus et compétences qui fournissent un bonus de dégâts contre les barbares Ne fonctionnent pas Donc Minamoto, tu rentres chez toi Une fois une troupe d'un gouverneur a été vaincu Blablabla Vous obtenez 10 000 points à chaque fois que vous battez le groupe de Loire Si vous perdez en cours de route C'est le nombre de troupes restantes De fois 20 000 Pour la fois 10 000 Pour la fin, c'est pareil Si le serveur a rendu indisponible ou une maintenance C'est tant pis pour ta gueule C'est ce que nous dit Lilith Dans le dernier point Le 10 Regardons donc Alors là je suis sorti involontairement Regardons donc On va activer Alors le classement sur mon royaume Il est classique un peu partout Les classements et les premières places Tout se joue sur les plus gros joueurs Entre 309 000 Sachant que le maximum Si je ne dis pas de bêtises C'est 310 000 Donc tout se joue entre 309 000 et 310 000 Pour les plus gros scores Si vous faites déjà un 309 282 Si vous avez plus sur votre royaume Je veux bien voir le screen Ou que vous le disiez en commentaire Parce que là c'est énorme 309 282 Je ne crois pas de mémoire Avoir vu déjà plus C'est un très très gros score Les récompenses On en parle évidemment Le premier 2000 gem Et 20 sculptures Le deuxième 15 sculptures Le troisième 10 sculptures Et après du rang 4 au 10 8 sculptures C'est rare Les events qui jusqu'au rang 10 Donnent 8 sculptures C'est en or C'est énormissime les amis Donc ça vaut le coup De se déchirer un petit peu Et de faire un vrai score Regardons donc Activer les compétences Les deux compétences passives Elles changent souvent D'un event à l'autre D'entraînement aux armes à l'autre Compétences de départ Les dégâts subis auprès de l'infanterie Sont réduits de 20% Donc là on se dit Ah est-ce qu'on met de l'infanterie Et deuxième Les soins et les renforts sont désactivés Lorsque vous défiez l'OAR Le maître d'armes Avant de lancer l'OAR Je vous le rappelle Activez un buff Alors tac tac Je vais vous montrer Lequel Moi je vous conseille D'aller dans boost Et d'utiliser le boost Amélioration de défense avancée De 24 heures Je vous conseille aussi D'utiliser une expansion avancée d'armée Pour être le plus puissant Et lui corriger ses dents tranquillement Évidemment Si vous avez en plus Un boost d'expansion Lié au KVK Héroïque en thème Ou saison de conquête Quel qu'il soit Lutte d8 Ou marche des âges Même si Il n'y en a pas pour le moment De marche des âges Si vous avez ce boost là Il faut l'utiliser un max Puisque c'est ce qui va vous rapporter Le plus de points à la fin N'oubliez pas de prendre une rune N'oubliez pas aussi d'activer la frénésie En allant espionner Un de vos collègues Sur votre royaume Ou pourquoi pas Un ennemi Encore une fois Si vous êtes en KVK On retourne donc Sur entraînement aux armes Et la première compétence Une fois que vous avez fait tout ça Tous les buffs Vous êtes prêts La première compétence Que je vous conseille D'activer C'est comme d'habitude Elle revient souvent Protection ancestrale C'est une compétence passive Bien évidemment Chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance D'obtenir un multiplicateur Un bouclier Avec un multiplicateur de dégâts De 800 pendant 5 secondes Lorsque le bouclier est actif Les troupes de Loire Infligent 20% de dégâts Normales supplémentaires Pourquoi celui-là en premier ? Parce que 10% de chance Et c'est un peu tout naze Donc on va lui mettre une rouste Même avec ça Donc on va partir sur celui-là C'est l'un des plus faibles Donc imaginez les autres Ils sont balèzes Numéro 2 que je vous conseille Frissons du combat Toutes les 10 secondes de bataille Les troupes de Loire Augmentent leur attaque Et leur défense De 10% Jusqu'à un maximum De 100% Pourquoi ? Je vous le conseille En numéro 2 Si ça se passe bien Il ne devrait pas dépasser De beaucoup Les 10 secondes de Loire On devrait lui brûler la tête Easy peasy Donc 10 secondes Ça ira vite Et ça ne va pas nous handicaper Skill numéro 3 Alors là J'ai hésité On hésite Il faut savoir que L'ordre des 4 premiers skills Peut être interverti Il n'y a pas de soucis Par rapport à ça Vous pouvez le 1, 2, 3, 4 Mettez-le dans l'ordre Que vous voulez Le score sera quasi le même J'ai hésité Pour le 3ème skill Mais je vous conseille Armure renforcée Toutes les 10 secondes Les troupes de Loire Obtiennent un bouclier Multiplicateur de dégâts De 1000 Pendant 5 secondes Lorsque le bouclier est actif Les dégâts d'attaque normale Sont réduit de 20% Encore une fois Pourquoi ce skill Armure renforcée Pour qu'on part sur celui-là Numéro 3 Toutes les 10 secondes Donc du coup On va lui péter la tête Très rapidement Il n'y aura pas de problème Ça va passer tranquille Ensuite le 4ème skill C'est avec celui-là Que j'ai hésité En numéro 3 Compétence passive Chaque fois qu'il est attaqué Loire a 10% de chance De réduire les dégâts de compétence Que ses troupes subissent De 50% Et d'augmenter les dégâts D'attaque normale Qu'il inflige De 70% Pendant 3 secondes Bon C'est un skill Il commence à être relou Celui-là Mais il est comme le premier Vous voyez déjà Celui-là Ou le numéro 1 On peut les inverser Ça ne change pas grand-chose Au résultat final Là On va commencer À attaquer les skills Où il vaut mieux Conserver L'ordre Que je vais vous dire Sauf Pour L'avant-dernier Et celui juste avant L'antépénutième Un nouveau mot gratuit Un jour un mot Avec Patatou Le cinquième skill Rage sauvage Les attaques ont 10% de chance D'infliger Des dégâts supplémentaires Une fois Multiplicateur de dégâts De 1000 Ça commence à brûler Et réduisent la cible au silence Ça c'est super relou Pendant 3 secondes Cinquième position Pour Rage sauvage Je vais vous mettre À la fin un screen Avec l'ordre Et les numéros Sixième Screen Sixième skill Pardon Venin malin Venin malin Il est relou On le retrouve À chaque fois Les troupes de Loire Ajoutent une accumulation De poison Avec chaque attaque Pendant 10 secondes Avec jusqu'à 30 accumulations La durée Est actualisée À chaque ajout D'accumulation Chaque accumulation Augmente les dégâts Subis auprès De toutes les sources De 1% Là Vous le comprenez On commence vraiment À prendre cher Avec ce skill En sixième position Celui-là J'ai hésité À le mettre En septième Mais avec Scarib En sept Là On va arriver Sur les trois Skills Les plus relous Les amis Skill numéro 7 Armure d'épine On l'a tout le temps L'armure d'épine Il est relou De ouf Augmente la défense De troupes Toutes les troupes Dirigées par Loire De 10% Et augmente Les dégâts De contre-attaque De 50% Alors celui-là Ultra relou Vraiment Septième Huitième Neuvième Il pourrait être À n'importe quelle De ses positions Mais en huitième position Je vous conseille Flèche empoisonnée Les troupes Du gouverneur Attaqué par Loire Subiront des dégâts Continus Multiplicateur De dégâts De 100 Chaque seconde Et leur vitesse D'obtention de rage Sera réduite De 10% Pendant Une seconde Bien Relou Ce skill-là Huitième position Neuvième Et avant-dernière position Lance Perforante Tous les dégâts Que les troupes De Loire Infligent Augmente de 20% Et ignore Les effets De bouclier De la cible Là vraiment On est dans Les skills Ultra relou Et il faut vraiment Commencer à le corriger Le plus rapidement possible De toute façon Le but du jeu C'est ça C'est latter Chaque troupe Le plus vite possible Dernier skill Toujours le même Frappe De vengeance Les troupes De Loire Ont 10% De chance D'infliger Une frappe De vengeance Supplémentaire Lors des attaques Infligeant des dégâts Jusqu'à 500% De l'attaque Normale Oui Ça brûle De ouf Lorsque vous subissez Les dégâts de compétence Ripostez immédiatement Avec une frappe De vengeance Ça fait vraiment Très très mal Voici donc L'ordre complet De ce que je vous conseille Pour faire le meilleur score Je vous montre Maintenant Avec les numéros On repasse Tout en revue C'est assez simple 1 Protection Ancestrale Donc 2 Après vous pouvez inverser Les 3 4 premières Vous pouvez inverser Et les 3 dernières Sauf la frappe De vengeance Vous pouvez inverser Donc je recommence 1 Protection ancestrale 2 On est en haut A gauche Frisson De combat 3 On est juste en dessous Armure Renforcée 4 On est en bas A droite Souffle Du dueliste 5 On est au milieu A droite Rage Sauvage 6 On est en haut A droite Venin Malin 7 On est en bas A gauche Armure Dépine 8 On est juste en dessous En bas A gauche Flèche Empoisonnée 9 On est en haut A droite Lance Perforance Et on finit Avec le premier skill En haut A gauche Frappe De vengeance Voilà Normalement Avec cet ordre Vous avez un beau screen Avec les numéros Avec cet ordre là Vous devriez réussir A faire un bon score Au niveau des binômes A utiliser En commandant Alors vous avez le choix Il y en a plusieurs qui marchent Même si au niveau de l'infanterie Ca va moins faire le job En théorie Vous pouvez utiliser classiquement Un 1 Guan Guan Leonidas Bien stuffé Ca fonctionne Normalement Il n'y a pas de problème Guan Alexandre aussi L'inverse à ne pas faire Puisque regardez S'il est commandant secondaire Un multiplicateur de dégâts Il est que de 1000 Au lieu de 2000 Donc c'est Guan Alexandre Ou rien Après il y a d'autres combinaisons Avec Alexandre Très probablement Qui peuvent fonctionner Que je n'ai jamais testé En tout cas Moi je pars sur un Guan Alexandre Quand je le fais Sinon Vous pouvez aussi Tenter Bien évidemment S'il est bien stuffé Et que vous l'avez Un roi du chocolat Xion Yu Avec Chandra Gupta Ou alors Chandra Il est où Mon ami Chandra Avec Chandra Ou avec Guillaume Premier Ca marche bien J'ai vu certains faire des scores de ouf aussi Avec des archers Si vous avez un bon binôme en archers Alors Amanitor Je ne sais pas ce qu'elle donne Mais Ramsès Avec Nabu Codonosor Ca doit fonctionner Ca doit être du solide Donc il n'y a pas de raison Que ça ne fonctionne C'est déjà très très lourd en open field Il n'y a pas de raison Que ça ne marche pas Je pense même que Gilgamesh Peut faire quelque chose De très très propre Si vous n'avez pas de commandant Légendaire Et bien évidemment Vous allez devoir partir Sur du Sun Z Il n'y a pas beaucoup de solution Pour ça Si vous n'avez malheureusement Pas de légendaire Mais sinon Oubliez les Richard Ca ne sert à rien Oubliez les Mina Ca sera beaucoup moins performant Ensuite Il y a aussi la technique D'avoir une troupe additionnelle Juste à côté Pour pouvoir buffer Avec Constantin Par exemple Constantin Jeanne Ou Constantin Mulan Vous avez une troupe juste à côté Vous voyez Vous êtes genre ici A côté de ça Quand vous allez attaquer Vous allez avoir Votre troupe principale Qui va être juste là Et bien Vous attaquez cette troupe là Avec un Constantin Mulan Constantin Jeanne Comme ça Ca va buffer votre troupe Qui sera là Et qui sera en combat Contre un Loar Voilà pour Entraînement aux armes Les amis On finit Comme promis En allant voir Un KVK Qui passe un peu sous silence Pourtant Il est très très intéressant Ce KVK C'est un saison de conquête Qui plus est En plus d'être un saison de conquête C'est un hymne héroïque Et le brouillard N'est plus présent Sur cet hymne héroïque Vous le voyez On a plusieurs hymnes héroïques Qui viennent de commencer On a certains Qui sont qu'à 14 jours Ce qui est bien C'est que maintenant C'est trié Donc on peut les retrouver facilement On va le retrouver Ce KVK Ce n'est pas celui là D'ailleurs celui là Le 13-07 Il faut qu'on le suive Il n'est qu'à 14 jours Donc pour le moment On ne peut pas aller le voir Il a toujours de la brume Le KVK en question Dont je vous parle Il est déjà lui A 28 jours Donc la brume Elle a sauté Au bout de 28 jours Il s'agit du KVK Je l'ai trouvé Le C1 12-11 28 jours 8 heures 9 minutes Et 30 secondes 3 impériums 17-43 14-01 19-39 On a le 14-12 En haut à gauche Qui est le plus puissant Bien évidemment On va voir tout de suite 28 jours Ils ont eu pas mal D'ouverture de porte On est sur des très très gros royaumes Qui peuvent se retrouver Dans des méga KVK En haut à gauche Donc le royaume Le plus puissant Sa coalition On va aller voir ça tout de suite Ah bah non On ne peut pas La regarder C'est vrai que quand on est En héroïque en thème Saison de conquête On ne peut pas regarder Les coalitions Malheureusement Bon on peut quand même Regarder la plus grosse alliance C'est si je dis pas de bêtises Les 412X Si je dis pas de bêtises Ah non c'est pas les 412X C'est les 412 quoi 412K 412 412 Alors leur forteresse Elle est sortie On la retrouvera en tête Je crois que c'est les 412A Mais avec un A majuscule Si je ne dis pas de bêtises Non c'est pas le A minuscule C'est le A majuscule Bon j'arriverai pas à la retrouver Vous savez Souvent je ne les vois Qu'après les vidéos Peut-être le 412X Je me rappelle que le 412X Est lourd Non il y a les K7 milliards On ne retrouvera pas La forteresse De l'alliance principale En tout cas je ne la retrouverai pas Là tout de suite C'est peut-être le 412K Comme je disais Mais c'est même pas un A C'est un I Ça doit être une sub Non 8 milliards 7 On ne la retrouvera pas Bref Regardons donc Au niveau de Villa Villa Là le 412 est sorti Il a bloqué les portes Les portes de niveau 7 Qui vont ouvrir très prochainement Normalement d'ici ce week-end Ça va ouvrir Bah voilà C'est le 412A majuscule Là il suffit que je ne cherche plus Pour le retrouver Pratiquement 14 milliards Une alliance énorme Ils sont en Villa Villa Je disons toute la zone Mais c'est normal Parce qu'ils sont seuls Sur cette zone là En zone lucerne Ils sont sortis Ils ont bloqué Leurs adversaires Qui est aussi Un impérium Donc de ce côté là Le 1412 A fait le taf Au sud Donc ils sont dans Leur zone principale Au sud Vous le voyez Ils ont shooté une forteresse Ils sont détentes Ils se partagent Le territoire Ils sont passés Sur cette zone là Tranquille En Tahiti On le voit Il n'y a pas vraiment De combat Sur cette zone là En zone donc Sur cette porte là Il n'y aura pas de combat Juste à côté de l'Hôtel des Ténèbres Ils sont avec leurs alliés En revanche Au sud là Ce n'est pas la même histoire Entre la Havane Et Zarat C'est du lourd Les combats Qu'il va y avoir Entre les PKML Les Pokémon Ou les Pikmin Comme vous voulez Face au serveur 43 Ça va être du très très gros combat Déjà quand on voit La zone mixte En s'élant Regardez Ils sont bloqués à leur porte Les Pokémon Donc les mecs doivent avoir la rage Et ont forcément envie De sortir Et de se venger Donc on le voit Domination De l'Alliance Du 1412 Qui gagne Les deux territoires Lucerne Au nord Et le territoire Ceylan Au sud Plus le troisième territoire Ce qui fait que Leurs ennemis N'ont que San Pedro A se partager Pour les rewards Donc c'est un peu mince Ça va être du lourd Ils ont totalement bloqué Leur territoire Pour éviter La pose d'une forteresse Alors que De l'autre côté Là où ils l'ont fait Ah non ils l'ont fait De tous les côtés Ils ne veulent pas Le forteresse surprise Ça va être un méga combat A venir Et je vous invite à le suivre En tout cas Nous on le suivra Les amis Je le suivrai pour vous Et je vous en ferai un retour Surtout maintenant Qu'il n'y a plus la brume Allez voir Ce qui va se passer D'ici ce week-end Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère Comme d'habitude Qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colo Sal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROK Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo